... Nous sommes en Australie. Hi Clive, can you hear us ? Hello there Vincent, yes, I can hear you. Ok, I can hear you very well. Excellent. A little bit too well actually. Donc vous avez écrit, Clive, un article tout à fait extraordinaire qui s'intitule « Géo, ingénierie, est-ce qu'on est des apprentis sorciers ? » Parce que vous avez dit dans cet ouvrage que ce nouveau processus qui est mis en place par des scientifiques pourrait peut-être nous permettre de jouer les apprentis sorciers, et peut-être même de précipiter la destruction de l'univers. Pourriez-vous expliquer cette remarque un peu provocative ? Réponse. Oui, je parle. Donc les sprays à barres d'aérosol avec du sulfate, c'est ça dont je me suis peut-être le plus occupé dans cet ouvrage et qui sont utilisés dans la stratosphère. Donc évidemment c'est une forme de pollution supplémentaire, mais qui permettrait peut-être aussi de réduire en tant que filtre les rayonnements solaires et donc à ce moment-là permettre de refroidir un petit peu l'atmosphère. Les scientifiques pensent que cela pourrait être une solution à préconiser parce que c'est ce qu'on a avec les éruptions volcaniques. Il y a beaucoup de cendres et beaucoup de gaz qui sont dans l'atmosphère et qui fonctionnent un petit peu comme des filtres et qui font qu'on a un refroidissement d'à peu près un degré de l'atmosphère. Donc en fait il s'agirait d'une espèce d'imitation des éruptions volcaniques, mais de façon très contrôlée avec ces particules de sulfate qui entouraient la planète. Évidemment, à ce moment-là, on voit bien qu'on pourrait en quelque sorte contrôler ce que l'on appelle le thermostat mondial et donc avoir la possibilité de contrôler un petit peu la situation. Il y a d'ailleurs des arguments très sérieux qui sont proposés par un scientifique qui nous permettent de voir que nous pourrions dès à présent commencer à utiliser ce système. Donc comment réduire le rayonnement solaire ? Et ceci non seulement en ayant un impact sur les températures, mais également sur tout le système de l'univers. On peut aussi se demander, mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des dommages collatéraux ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des inconvénients ? Oui, il y en aurait effectivement en ce qui concerne l'environnement. Une des préoccupations qui apparaissent régulièrement dans la littérature scientifique, c'est que bien que l'on refroidisse l'atmosphère, on pourrait aussi avoir un impact négatif sur le régime pluviométrique. Cela pourrait, par exemple, faire que certaines pluies ne tombent pas au bon endroit. Par exemple, lorsque l'on parle de la mousson en Inde, cette mousson serait complètement perturbée et n'aurait plus lieu en Inde, mais serait transférée en quelque sorte dans d'autres endroits de la planète. Ceci étant, donc, si on utilise cette espèce de couverture, dans les deux sens du terme d'ailleurs, on n'a pas vraiment réglé tout à fait le problème, et on n'a pas réglé le problème du CO2 dans l'atmosphère, parce que la planète va continuer à se réchauffer, sauf si on trouve d'autres moyens, indépendamment, donc, de ces particules que l'on pourrait émettre au niveau de l'atmosphère et de la stratosphère. On ne pourra pas, à un moment ou à un autre, justement, arrêter en plus le processus, parce qu'à un moment ou à un autre, si on arrêtait ce processus de refroidissement un petit peu artificiel et contrôlé, le réchauffement qui s'en suivrait serait encore pire et se précipiterait, précipiterait probablement un certain nombre de conséquences négatives. Donc, il y a de toute façon aussi des considérations stratégiques à avoir. Donc, si on suit vos recommandations, et si on part du principe que ce n'est pas une bonne option parce que c'est une menace pour la planète, à plusieurs niveaux d'ailleurs, la géo-ingénierie et les experts dans ce domaine, donc, font certaines préconisations et il semblerait qu'on ne le va pas assez vite pour régler le problème du réchauffement global. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire de plus ? Reposez votre question, Vincent, parce que je n'entends pas bien, dit Clive. Oui, alors, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui sont en faveur de la géo-ingénierie qui disent qu'il n'y a pas d'autre solution parce que le changement climatique se produit à une très grande vitesse. Réponse. Eh bien, n'oublions pas, effectivement, que l'enthousiasme qui s'est manifesté à l'égard de cette technique et ce qu'on appelle des géo-ingénieurs, c'est Paul Crudson qui l'a en quelque sorte suscité, qui a ouvert grand les vannes de cet enthousiasme. C'est un scientifique qui a gagné un prix Nobel avec son travail sur les couches d'ozone et tous les fonctionnements chimiques de l'atmosphère. Donc, je pense qu'on ne peut pas remettre en cause, évidemment, la légitimité de sa réflexion parce qu'il est profondément concerné par le réchauffement global, mondial, et je pense qu'il n'est pas très optimiste, d'ailleurs. Je pense qu'il est d'ailleurs très sceptique en ce qui concerne l'accord qui pourrait être trouvé au niveau des gouvernements et des États. Il a écrit un article très connu en 2006 qui a eu une grande répercussion qui disait littéralement la situation est tellement difficile et la planète est tellement menacée que nous devons continuer à poursuivre nos recherches et voir justement si l'on ne peut pas utiliser ce concept de spray d'aérosol à base de sulfate. C'est peut-être là une voie prometteuse. Et à ce moment-là, il y a eu, au cours des dernières années, de plus en plus d'intérêt pour la géoingénierie. Et Coutson, par exemple, qui est quelqu'un de très légitime aussi, a dit qu'il fallait se pencher très sérieusement sur cette possibilité. Pour contrôler les événements qui peuvent aggraver l'état de la planète. Et je pense que ce type-là de géoingénierie, c'est-à-dire ce spray au niveau stratosphérique ainsi que d'autres systèmes qui nous permettent de contrôler le climat de l'atmosphère, sont peut-être dangereux, effectivement, peut-être pas tout à fait fiables. Par exemple, la Chine pourrait décider à un moment donné de prendre le dessus pour contrôler le climat parce qu'ils ont de gros problèmes, comme par exemple des sécheresses très fortes. À ce moment-là, imaginez ce que ferait, par exemple, un gouvernement comme celui des États-Unis ou celui de la France si la Chine prenait le dessus. Et donc, je pense que ce serait la voie qui nous mènerait tout droit au désastre. Donc, il faut faire très attention avec ces scénarii. Évidemment, nous sommes confrontés à une grande urgence, mais la géoingénierie est peut-être un risque, finalement. Alors, je ne vais pas parler de la théorie du complot, bien évidemment, mais comment pouvez-vous expliquer que des épris aussi éclairés que ce prix Nobel, donc, a fait marche arrière en disant que la géoingénierie n'est finalement peut-être pas la meilleure option ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des États, des gouvernements qui, justement, offrent à des scientifiques peut-être une rétribution, qui c'est, ou d'autres motivations ? Non, dans le cas de Paul Crudson, je crois qu'il est pur comme neige, si j'ose dire, pour employer une métaphore. Je crois que ses motivations sont extrêmement intègres. Il est profondément préoccupé par l'état de la planète et par le réchauffement global. Et je pense qu'il y a une certaine ingénuité, peut-être, de sa part, sans aucun doute. Mais lorsque nous voyons où cela peut mal se passer, pensons, par exemple, et je vais vous donner quelques exemples, des entrepreneurs qui, aux États-Unis, pour ne citer que cela, qui ont voulu, justement, aller dans cette voie au niveau de la géoingénierie en déposant un certain nombre de brevets pour mettre au point des techniques dont ils disent qu'elles vont sauver le monde. Il y a aussi, par ailleurs, des forces politiques qui fonctionnent un peu comme des lobbies relativement préoccupants. En ce qui concerne la géoingénierie, par exemple, aux États-Unis, il y a des think tanks qui sont conservateurs et de droite qui pensent qu'ils sont à la pointe d'une campagne. En ce qui concerne le scepticisme, pour ce qui est des changements climatiques, vous savez, qui sont climats sceptiques. Et, par conséquent, on se demande comment peuvent-ils plaider pour une solution qui, de toute façon, n'existe pas, tout compte fait. En fait, ils admettent implicitement, en tous les cas, qu'il y a un changement au niveau du climat, qu'il y a un réchauffement global. Mais ils voudraient que ce soit compatible avec leur propre vue politique. Et donc, ils veulent aller dans ce sens par intérêt politique. Par exemple, aussi, pensons au prix du pétrole. Et nous savons que cela fait partie aussi des stratégies qui sont extrêmement sensibles, puisque vous avez des grosses corporations qui sont des lobbies et qui ne veulent justement pas perdre des parts de marché, qui ne sont pas forcément non plus tellement en faveur de mesures qui pourraient permettre de régler les problèmes climatiques. Donc, je crois que si on prend conscience de tout cela, il faut être très prudent en ce qui concerne la géoingénierie. Peut-être que cela peut protéger la planète, mais cela peut peut-être aussi avoir d'autres conséquences. Une dernière question, parce que quand on vous écoute, on se demande s'il ne faut pas justement être très prudent et très vigilant quand il s'agit de mettre en place la géoingénierie pour voir quels sont les enjeux qu'il y a derrière, parce qu'il y a des lobbies, des États qui font pression, etc., au niveau mondial. Donc, pourquoi est-ce que nous devons faire cela ? Pourquoi nous devons utiliser la géoingénierie ? Il y a des arguments très robustes, mais aussi qui se font à travers un certain nombre de pressions. Mais la question, c'est comment faire aujourd'hui face à ces changements climatiques ? Par exemple, si vous aviez parlé avec Laurent Fabius, quelles seraient les recommandations que vous lui aurez faites ? Comme vous le savez, c'est lui qui va présider la conférence de la COP21. Quelles seraient les solutions que vous recommanderiez pour les États et pour les entreprises ? Réponse. Je suis sûr que Laurent Fabius, votre ministre, a tenu compte des recherches scientifiques qui ont eu lieu au cours des dernières années. Il se rend bien compte, évidemment, comme tous, qu'il y a urgence aujourd'hui. Urgence pour justement réduire de façon drastique les émissions des gaz à effet de serre. Et si nous voulons réduire l'augmentation à 2 degrés, à ce moment-là, les émissions doivent, d'ici 2020 ou 2025, ne pas dépasser un certain seuil et ensuite devraient diminuer de façon tout à fait importante, année après année. Ce serait cela, le scénario, qu'il faut avoir en tête. Et je pense qu'il faut que chacun d'entre nous soit concerné et que nous nous posions tous la question de savoir comment et dans quelles circonstances nous pouvons mettre en place ce changement radical et qui est urgent. parce que beaucoup d'entre nous savons qu'il peut y avoir des conséquences dramatiques. Certains d'entre nous savent également qu'il peut y avoir des catastrophes majeures qui vont se produire avant que la planète ne prenne véritablement conscience de ce qui nous attend. C'est pour ça que le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques a mis en garde la plupart d'entre nous en disant qu'il peut y avoir peut-être une solution avec la géo-ingénierie parce qu'il y a des technologies qui sont à notre disposition. Peut-être il y a là aussi un vivier de possibilités qu'il faudra utiliser même de façon prudente. Il faudra voir aussi comment on peut déployer ces technologies de façon à absorber le CO2 de l'atmosphère, de façon à ce que nous puissions rétablir un environnement sain pour les prochaines années. Mais je crois que je pense que nous sommes tous aussi un peu sceptiques parce que nous ne sommes pas sûrs que cette forme de solution, c'est-à-dire ce spray dans l'atmosphère de sulfate grâce à la géo-ingénierie, nous permettra de résoudre le problème dans les prochaines années. Et c'est peut-être là une opportunité que certains hommes politiques ou politiciens vont vouloir utiliser, ils vont vouloir s'en emparer. Soyons vigilants et soyons vigilants parce que cela peut être pour des fins stratégiques et cela pourrait impliquer que l'on ait la main sur le thermostat global. Merci beaucoup, Clive. Je crois qu'on a partagé vos préoccupations et vous méritez nos applaudissements du Havre. Je suis sûre que tout le monde lira vos articles. Comment nous voulons donc devenir des apprentis sorciers. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501